Le Réseau Défi Découvrir des alternatives aux pesticides En France, ils sont plus de 3000 agriculteurs à participer à cette expérience grandeur nature En Dordogne, c'est 4 réseaux défis qui ont vu le jour en viticulture, mais aussi en polyculture, élevage ou encore pour la culture des noyés et des fraises L'effet dynamique et l'effet booster du groupe va être beaucoup plus efficace parce que quand on est à plusieurs on a toujours plus d'idées on a plus de réflexion, on a plus d'analyse et tout s'est mis bout à bout ça va faire une efficacité sans commune mesure Parce que chaque terroir est différent il n'y a pas de recette toute faite Pour savoir si une pratique est efficace, il faut la tester Les agriculteurs du Réseau Défi se réunissent donc souvent pour observer les parcelles expérimentales de leurs partenaires Couverts végétaux, rotation, biodiversité observation des cultures, autant de techniques développées pour moins utiliser les pesticides et du même coup réaliser des économies Les 48 fermes de Dordogne abritent des agriculteurs chercheurs qui ont le goût de leur métier C'est vraiment ce qui est intéressant c'est cet échange entre fermes et qu'il n'y a pas de tabou entre nous chacun va vraiment dire ce qu'il fait chez lui et derrière après il y a de l'échange et puis après de la décision chacun après est maître de sa décision s'il a envie de mettre en place ou pas ces techniques sur son vignoble Le Réseau Défi c'est aussi communiquer en partageant les expériences de ceux qui ont réussi et aussi les échecs de ceux qui ont tenté des choses et qui parfois ont moins bien réussi L'idée aussi quand on mène des expérimentations on prend des risques L'idée aussi du groupe c'est de mutualiser les risques Le Réseau Défi d'Ordogne s'est donné rendez-vous pour sensibiliser les agriculteurs de la région à la protection de la biodiversité Au menu un test détonnant, le break slip Pour analyser la vie des sols, ils enterrent des culottes en coton durant 8 semaines En fonction de la dégradation du coton, il est possible de déterminer la biodiversité du sol Or en général, plus la biodiversité est grande, plus la culture est protégée de l'érosion et des bio-agresseurs et nécessite donc moins de pesticides Ils essaient de comprendre comment fonctionne leur sol et comme ils changent leur pratique, ils essaient de comprendre également quels sont les impacts de ces pratiques sur leur sol et finalement, est-ce que les actions qu'ils mettent en œuvre et qu'ils estiment bonnes, est-ce qu'elles le sont réellement ? Les agriculteurs du Réseau Défi d'Ordogne ont testé de nombreuses techniques culturales innovantes Les économies réalisées et l'émulation des projets leur a également permis de lancer des projets originaux avec le concours de leur région Plus encore, en échangeant ensemble, ils ont développé du lien social et une attache nouvelle à leur territoire Pour rejoindre le Réseau Défi, rendez-vous vite sur le site de la Chambre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada